Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par audio dub approuvée par moi. Profitez-en. Je suis un peu nerveux, au cas où tu ne pourrais pas le dire. Il y a juste eu une tentative de vol dans la rue ici. Deux types à moto sont venus et ont essayé de me pousser de ma moto et je les ai poussées de leur moto. Je suis arrivé à Krui, aux premières lueurs du jour, à la première heure du matin. Je suis sur le point de monter sur le vélo et de me rendre à Kotobumi, qui est à 177 km, ce qui est une assez longue distance. Je ne sais pas si je vais aller jusque-là maintenant. Ce serait, sois gentil, parce que je pourrais alors obtenir mon visa le lendemain apparemment et rentrer ensuite. On verra si c'est possible. Sinon, je dois passer deux nuits à l'étranger. Il faut que j'aille chercher ma prolongation de visa. Je suis assez fatigué. Je suis assez fatigué. Je suis assez fatigué. Je suis un peu plus fort. Je suis très fatigué. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Ce sont des sons de singes géniaux. J'ai fait du vélo en haut de la colline, il me reste un kilomètre à parcourir. Alors mes amis à Béa, au surf Bréac, m'ont dit qu'ils avaient une amie ici et que son mari est pasteur. C'est sur le point de faire prolonger mon visa. Alors je me suis arrêté et ils ont été super gentils et amicaux et ils m'ont offert un endroit pour dormir ici. C'est juste à côté de l'église. Ils jouent au football là-bas en ce moment. C'est confortable, il y a de la bonne nourriture. Ce sont des gens géniaux. Je suis content et je viens de faire une sieste de 3 heures en plein milieu de la journée après avoir gagné des kilomètres d'altitude ce matin. C'est ce qu'on appelle sommeil. Le punchu est composé de nombreux légumes comme le lombin, les germes de haricots, la moutarde et les cacahuètes et mélangé à du sucre brun, parfois des pignons. Et voici le sommeil fait à partir de proules et de cacahuètes, de sucre brun, de sauce de soja, d'oignon boomba, d'ail, de poivre et de calamar. Oui, je cuisine avec une sauce teriyaki. D'accord, oui. Et puis ça, c'est peyi. C'est de la nourriture indonésienne aussi. C'est peyi. Oui, indonésiennes aussi. Il est fait de farine mélangée à du poivre, des arachides, de l'ail et de la coriandre, puis frit. Oui, frit. Bien. Et aussi de l'eau de noix de coco. Oh, l'huile de coco. De l'huile de noix de coco. Et oui, je crois que c'est tout. C'est du télure. Du concombre. Concombre. C'est du riz. Oui, je connais le riz. Voici Bois Nagar. Oui, Bois Nagar. Oui, Bois Nagar. Happy friends is to our God. Every word of worship is one to come. Happy friends, every friends is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every friends, every friends is to our God. Yes, he is. Yes, he is. God, my Savior. God, my healer. God, my healer. Yes, he is. Yes, he is. I love you, Jesus. Dig, dig. Come on. No, no, no. Come on. I love you, Jesus. Dig down in my heart. Just a thing. Think about dig, dig. Down, down. Dig down in my heart. Talk about dig, dig. Down, down. Dig down in my heart. O day to God. Hallelujah. Alleluia. C'est le deuxième jour de la course à mon visa aujourd'hui, après une nuit plutôt géniale à la maison de l'église de Rihanna. Malheureusement, je n'ai pas bien dormi car les moustiques m'ont piqué et attaqué. J'ai finalement construit une tente avec une table renversée, à partir du drap qui était sur mon lit, et j'ai réussi à dormir un peu. Mais ce n'était pas suffisant. Et puis je me suis réveillé et Rihanna était très amicale, alors je ne suis pas sorti de là avant 8 heures. Ils m'ont chargé plein d'un kilo ou deux de nourriture, ce qui était génial. Mais c'est aussi une tonne de poids. Et donc malheureusement, peu de temps après être parti de là, j'ai dû courir aux toilettes et puis je devais le refaire et ensuite, tout au long de la journée, je devais faire ça. Et je m'attendais aussi à ce que ce soit surtout une journée de descente aujourd'hui, mais j'ai quand même eu plus de 2000 mètres de dénivelé. C'est un peu plus élevé que ce que je pensais. Et donc la journée a été très longue. C'est un beau, beau pays. Beaucoup de plantations de café et beaucoup de collines ondulantes. Et, comme d'habitude, des tonnes de brumisateurs de foin et de gens s'arrêtant pour prendre mes photos dans un multiple clos aujourd'hui sur la route avec des toilettes et il faisait très chaud pour finalement arriver à Kotobumi. C'était à 197 kilomètres du bihar. J'ai fait en deux jours et il y avait plus de 4200 mètres de dénivelé. Donc aujourd'hui, je pense que c'était 2300 mètres de dénivelé et environ 135 kilomètres. Oh, il y a du tonnerre et de la pluie qui arrivent et je suis excité parce que je vais être au sec. Auquel journée ? J'entends Kotobumi, c'est là que j'ai dû venir pour obtenir mon visa. Ce fut un voyage épique pour arriver jusqu'ici. Ce n'était pas bon. Je n'avais tout simplement pas beaucoup d'énergie. À un moment donné, je me disais que j'étais presque arrivé ou à mi-chemin. Et j'ai regardé où j'étais et je n'étais pas du tout venu de très loin. Je suis allé dans cet hôtel qui avait de bonnes critiques. Ils m'ont regardé et m'ont dit en gros, « Désolé, nous sommes complets », ce qui était un mensonge. Je voyais bien qu'ils n'étaient pas complets, mais pour une raison quelconque, ils étaient contre le fait d'avoir un homme blanc dans leur hôtel. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je soupçonne qu'ils ont dû s'occuper de l'autre hôtel de la ville. Ils pourraient envoyer les étrangers dans cet endroit parce que leur établissement est trop bon marché. Les étrangers paieront plus cher. Et ils resteront avec nous. Nous ferons un marché. Tu auras tous les autres clients bon marché. Nous, nous avons les clients les plus chers. C'est nul parce que cet hôtel avait des chambres avec climatisation pour moins chères que les chambres des fans de cet autre endroit. Et je voulais vraiment lasser. Je voulais vraiment juste me sécher. D'habitude, je n'aime pas la climatisation, mais la seule chose que j'ai réalisée à propos des chambres à climatisation, c'est qu'elles sont en fait à l'épreuve des moustiques. Dans les salles des ventilateurs, il ne met pas de moustiquaire sur les fenêtres. C'est sûr que tu as un ventilateur, mais les ventilateurs ne sont pas assez forts pour empêcher les moustiques de t'atteindre et tu te fais piquer par des moustiques toute la nuit. Je le savais, mais j'espérais juste que les moustiques ne s'introduiraient pas dans les petits trous. Mais bien sûr, je n'ai pas dormi et les moustiques ont bourdonné autour de moi toute la journée. Ça craint. J'ai donc déménagé le lendemain dans une plus belle chambre, une bien plus belle chambre, dans le même hôtel. J'ai payé trop cher. Je pense que c'est probablement le prix le plus élevé que j'ai payé pour une chambre d'hôtel en Asie. C'était 40 dollars pour la nuit. Et puis le lendemain matin, je suis allé chercher mon visa, que j'espérais obtenir le jour même. Bien sûr, ils sont comme, non, reviens le vendredi. On était mardi, donc c'est 4 jours plus tard, reviens. J'aurais été plus déçu si j'avais eu envie de faire du vélo ce jour-là, mais j'allais probablement passer la journée de repos juste pour récupérer mon énergie de toute façon. Mais 4 jours, c'était un peu trop, surtout en sachant qu'il y avait un gars qui le prenait le même jour. Il avait payé la bonne personne, il a payé le double et l'a reçu tout de suite. Je finis par dépenser plus d'argent pour la maison et les hôtels ici. Et je continue à payer pour une maison accrouille, ce qui a rendu le tout encore plus merdique. C'est une course aux visas coûteuses, y compris le prix que je paye pour ma place, je dépense probablement plus de 200 dollars pour prolonger ce visa. Mais de toute façon, j'y suis allé un jour plus tôt aujourd'hui et ils me l'ont donné, heureusement, alors je vais sortir en vélo demain. Je vais faire le même trajet que j'ai fait pour revenir à la place de l'église. Le lendemain matin, je descendrai à Crouilly et à Béa et cela aura été une semaine entière. C'était une grande perte d'argent et de temps. Tu sais, tout ça a un sens. Mon nom complet est Marcus Matthew Fraser. J'ai beaucoup de surnoms. Certains m'appellent Marmu. I have many nicknames. Some people call me Marmu. Or Spoon. Or Don Capueno. Or MP. Or MP the last dawn. Or so many. Or Fathead. Or Maccas. White Shaft. D'où viens-tu ? Le surf, le cinéma et tous les sports. Oh, Ibu dan Ayah. One, two, three. Oh, Ibu dan Ayah. Selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai. Kan nanti. I wake up in the morning. One, two, three. I wake up in the morning. At five o'clock, let's go away. I wash my bed and brush my teeth. And I forget to make my bed before. And I eat my bed first. And I take shower. I get the sand and comb my hair. I tell a mom and dad that I'm ready now. I'm ready now to go to school. Look, my friend, see my friend. There's a baby animal. Let's find out what they're called. Baby frog, we call that pal. Let's find out what they're called. I make sure the light defeated the dark. I spend every hour of every day keeping you safe. And I climb every mountain. Swim every ocean. Just to be with you. Things were unbroken. Oh, cause I need you to see That you are the reason Yeah